Bonsoir tout le monde et merci, merci beaucoup d'être des nôtres. Nous sommes ravis que vous soyez là. Bienvenue tout le monde et merci de donner du temps pour assister à cet événement. Bienvenue donc à ce webinaire, Laudate Deum et l'éco-spiritualité. Nous aurons l'interprétation simultanée en français pendant toute la soirée. Il suffit de cliquer sur l'icône interprétation au bas de l'écran. Vous avez aussi l'option sous-titre qui va transcrire ce qui est dit par écrit dans la langue originale et que vous pouvez trouver aussi au bas de votre écran. Alors vous pouvez utiliser l'interprétation française ou le sous-titrage. Nous sommes vraiment très heureux d'avoir des participants d'un océan à l'autre de ce pays qu'on appelle le Canada. Je suis Mario Waba, je suis l'analyste de la justice climatique et coordonnateur des communications. Et j'ai le grand honneur d'être votre hôte ce soir. Avant de commencer, j'aimerais reconnaître le territoire depuis lequel je vous parle. C'est ce qu'on appelle Ottawa sur le territoire. Non, c'est des traditionnels des Algonquins à Nishinabé. La nation Algonquins à Nishinabé a vécu sur ce territoire pendant des millénaires. Nous voulons reconnaître cet héritage et nous voulons reconnaître aussi la ville de Vancouver qui a été un élément important de mon propre itinéraire. Alors, ce qu'on appelle Vancouver se trouve sur les territoires non cédés des Mosquins, mais nous reconnaissons les relations durables avec les nations autochtones et j'exprime ma gratitude de pouvoir communiquer avec vous à partir de ces deux territoires. Le webinaire de ce soir est rendu possible grâce à la collaboration de Citoyens pour la justice publique de For the Love of Creation, qui est un organisme religieux pour la justice climatique. Je remercie tous les organismes qui nous soutiennent, tous les partenaires sans lesquels cela n'aurait pas été possible. Nous sommes là ici pour étudier l'exhortation apostolique Laudate Deum du peuple François et ses implications pour la protection de l'environnement et la justice climatique. Il est important d'intervenir, de montrer aux élus que les organismes religieux prennent au sérieux l'action pour le climat, qu'il est important de réagir à la crise mondiale du climat. Nous vous invitons à suivre nos initiatives, nos campagnes et à y donner suite. Nous avons l'honneur et nous sommes très heureux d'avoir un excellent panel d'intervenants qui vont partager leur sagesse. Je vous les présente dans l'ordre dans lequel ils vont intervenir. D'abord, nous avons Dean Detloff, qui est un recherche et agent de plaidoyer pour Développement et paix Caritas Canada, qui est un mouvement catholique pour la solidarité internationale. Il a travaillé dans différents magazines comme Commonweal Sojourners, The National Catholic Reporter et d'autres publications bien connues. Il a un doctorat en philosophie de l'Institut pour les études chrétiennes. Merci d'être là, Dean. Ensuite, nous aurons Joe Gunn, qui a travaillé en justice économique, qui a été le vice-président fondateur de Kairos. Il a travaillé aussi pour la Conférence des Vesnes catholiques du Canada et qui est actuellement, il est membre du conseil consultatif du mouvement Laudat aussi et du groupe des congrégations religieuses pour l'écologie intégrale. Il travaille aussi avec les Oblas. Il travaille depuis le territoire non cédé du peuple algonquin, l'Université Saint-Paul d'Ottawa. Merci, Joe. Ensuite, il sera suivi de Beth Lorimer. Beth est une amie et une collègue, moi, qui fait du plaidoyer pour la justice écologique et qui a une quinzaine d'années d'expérience dans le développement durable. Elle a travaillé sur le plan académique, dans la vie civile, pour le gouvernement, également avec l'affaires mondiales et également avec le statut des femmes Canada. Elle travaille comme coordonnatrice des programmes de justice écologique à Kairos Canada et les membres du comité coordonnateur et du comité de plaidoyer For the Love of Creation, un organisme religieux canadien pour la justice planétaire. Merci à vous, Beth. Nous avons l'honneur d'avoir avec nous Agnès Richard, qui travaille dans un cercle consultatif du mouvement Laudat aussi. Elle a lancé un chapitre du mouvement mondial pour Laudat aussi au Canada et elle continue de travailler au sein du mouvement Laudat aussi Canada. C'est un réseau pancanadien de crédients qui cherchent à sensibiliser à la lettre encyclique du pape François Laudat aussi sur la protection de notre maison commune. Elle promeut donc les valeurs de justice sociale au Canada. Elle a aussi lancé le projet Accelerate pour les investissements écologiques. et Agnès a aussi publié l'outil de l'accélérateur en 2022 qui est reconnu à l'échelle mondiale. Merci beaucoup Agnès. Nous avons aussi Jerry Kelly qui est actuellement le directeur des programmes spirituels au Galilee Center Dawn Pryor en Ontario. Durant plus de 35 ans, il a facilité le dialogue interculturel, interreligieux et interpersonnel ainsi que la réconciliation. En tant que directeur du secrétariat des affaires autochtones de la CECC, Jerry a contribué à la création du Conseil autochtone catholique pour la réconciliation, qui est aujourd'hui le Conseil autochtone catholique du Canada, de guider la communauté croyante vers une communion plus profonde et plus juste. Il est président du Catery Native Ministry d'Ottawa et c'est un membre actif du cercle Notre-Dame de Guadalupe, qui est une coalition catholique composée d'octones, d'évêques, de membres du clergé et de mouvements laïcs. Il est le repère de deux enfants adultes et vit avec sa femme Gwen Miller à Ottawa sur les territoires traditionnels et non cédés des peuples algonquins. Merci beaucoup, Jerry. Enfin, la dernière, mais non la moindre, Mireille Church, avec un bagage en enseignement et ressources humaines. Mireille a une grande passion pour l'encyclique Laudate aussi du pape François, qui réconcie sa foi et son amour du plein air et de la justice sociale. Au début de sa maladie, John Donner a demandé à Mireille de le remplacer dans ses fonctions à l'archidiocèse d'Ottawa-Cornwall. Elle est présentement coordonnatrice de la sauvegarde de la création à l'archidiocèse d'Ottawa et s'applique à changer les choses. Merci à toutes et à tous d'être là, c'est une grâce de vous avoir et de pouvoir vous écouter ce soir. Nous allons recevoir des questions à la fin de la rencontre. Alors, n'hésitez pas donc à inscrire vos questions dans la boîte de chat ou à les noter. et sans plus tarder, nous allons faire ce que nous sommes venus faire, c'est-à-dire que nous allons lancer le webinaire. Et nous allons commencer par une courte vidéo sur l'exhortation apostolique Laudate aussi. Aux puissants, je demande pourquoi voulez-vous préserver un pouvoir dont on se rappellera pour son incapacité à stopper la crise climatique lorsque c'était urgent et nécessaire. Aujourd'hui, une seule génération peut vivre l'accélération du réchauffement planétaire. Nous ne parlons plus de siècles ou de millénaires, mais de quelques années à peine. Nous n'avons pas à regarder bien loin pour trouver la cause, c'est nous. Comment allons-nous prendre soin de notre maison commune si nous suivons la logique du magie proximum au plus bas coût ? Cette logique donne le pouvoir à quelques-uns et contribue à ce que les désavantagés subissent davantage les conséquences du changement climatique. Dans Laudate aussi, le pape François a déjà parlé des conséquences de ce processus de la dégradation de l'environnement. Pendant ces huit dernières années, la planète a continué de souffrir de nos agressions. Faute d'une réponse adéquate, il y a un paradigme démocratique qui part de l'idée que l'être humain peut dépasser, faire grandir son pouvoir sans limite grâce à la technologie. Si nous ne sortons pas de ce paradigme technocratique, nous allons nous isoler du monde autour de nous dans lequel Dieu nous a tous unis. Pour changer cette tendance, les ententes multilatérales entre les États sont essentielles. Il est nécessaire que les organisations mondiales aient une véritable autorité pour faire en sorte que les objectifs qui ont été convenus seraient allés. Ce n'est pas le cas jusqu'ici parce que le démarche concernant la planète est déjà là, mais nous avons encore la possibilité d'empêcher qu'il ne s'aggrave. La COP28 des Nations Unies qui se tient à Dubaï doit être un point tournant. Cette conférence doit produire des ententes pour la transition énergétique qui soit efficace, contraignante et facile à contrôler. Agissons. Acceptons l'invitation du pape François à marcher ensemble sur la voie de la réconciliation avec le monde dans lequel nous vivons pour le rendre plus beau grâce à la corrobation de chacune et de chacun. Ce message que le pape intitule « Louer Dieu » nous rappelle que les êtres humains qui prétendent prendre la place de Dieu deviennent le pire danger qui soit pour eux-mêmes. L'Église de l'Église C'est un message puissant. Je passe donc la parole tout de suite à Dean, qui est notre premier intervenant. Merci Mario. Je vais partager mon écran, si vous permettez. Alors, c'est bien de partir d'une musique angélique. C'est déjà un climat positif. J'espère qu'après cette vidéo, nous voyons que le pape François a un message prophétique et dans mes fonctions, Développement et Paix, qui est un mouvement de solidarité catholique, nous réfléchissons très fort à ce que ça signifie que d'avoir une foi prophétique sur la place publique. Et mon travail ici à Développement et Paix, c'est la recherche et le plaidoyer. Une exhortation comme Laudate Deum, c'est exactement ce que nous cherchons ici à Développement et Paix. Ce n'est peut-être pas absolument parfait, mais c'est une façon d'incarner notre action et notre plaidoyer sur des bases théologiques et sur notre foi. Et mes responsabilités avec Joe, c'est de vous présenter ces dimensions théologiques de Laudate Deum et en réfléchissant à cet exposé, je réfléchissais donc au titre de l'exhortation de Laudate Deum, donc « Louer Dieu ». Quand je pense à ce titre, je pense aussi à la crise climatique et au genre de situation qui font qu'il est difficile, au fond, de prononcer ce titre. Quand je pense, par exemple, à le dépotoir que vous voyez à l'écran, je pense qu'il est très difficile de dire « Louer Dieu » lorsque vous êtes confronté à ce qui est finalement une image anxiogène, en tout cas pour moi. Très souvent, à Développement et Paix, j'aime avoir une relation de dialogue avec les gens dans les ateliers plutôt que de les contraindre à écouter. Mais j'aimerais vous inviter à regarder aussi cette image avec moi, à la contempler et vous pouvez peut-être voir comment elle vous touche aussi. Quand je regarde l'image comme celle-là, je vois qu'il y a de très nombreux objets qu'on peut même dégager peut-être. Il y a aussi un vieux pneu peut-être à l'avant-plan, quelque chose qui me semble des matériaux de construction qui ne semblent pas pouvoir être réutilisés. Une image comme celle-ci paraît très hostile, au fond. Je ne mets pas à ma place, c'est quelque chose qui semble dangereux. Vous ne voudriez pas vous couper sur ce genre d'objet. On sent donc une dimension violente. Et une chose que j'apprécie dans ce que le pape François dit de l'environnement, c'est qu'il essaie de nous mettre en contact avec ce genre de scènes qui sont effectivement anxiogènes pour nous faire comprendre que nous avons des ressources dans notre tradition chrétienne pour faire face à la situation et pour vraiment réfléchir à ce qui se passe et agir. Une chose que j'aime au propos du pape François, c'est qu'il a retrouvé ce que nous appelons la tradition franciscaine dans l'Église catholique. Saint François d'Assise est un saint très populaire. Les gens souvent le connaissent et l'aiment plus que d'autres. Mais le pape François a retrouvé quelque chose de radical dans la tradition franciscaine et à un moment où le monde, comme il le dit dans l'Ordat aussi, où le monde dans certains endroits a l'air d'un immense tas de rebuts. Dans la tradition franciscaine, le pape François d'abord a choisi le nom de François comme son propre nom de pape et l'Ardathédeum a été publié par exemple cette année, le 4 octobre, c'est la fête de Saint François et l'Ardathédeum sont toutes deux inspirées par la vision écologique qu'on trouve aussi chez Saint François. Et pour vous donner une idée de ce qui fait le caractère unique de cette spiritualité, j'aimerais vous présenter simplement une partie de ce qu'on appelle le Cantique des créatures qui a été écrite par Saint François. Comme il le dit donc le pape François, ce cantique a été écrit par Saint François à la fin de sa vie, au moment où il perdait la vue. Et alors il a ces images très fortes pour parler de la création au moment même où il perd la vue. Et je vais lire les premières lignes simplement. Saint François écrit « Loué soit dû, mon Seigneur, pour frère vent, pour l'air et pour les nuages, pour l'azur calme et tous les temps, grâce à eux tu maintiens en vie toutes tes créatures. Loué soit dû, mon Seigneur, pour soeur eau qui est très utile et très humble, précieuse et chaste. » Il y a d'autres images aussi qui sont semblables au fil de ce cantique. Il y a le frère feu, il y a notre sœur et mère la terre. Et ce à quoi Saint François nous invite, c'est de voir la création comme une famille, d'y reconnaître des frères et sœurs. Finalement, c'est difficile pour moi d'imaginer ce genre de spiritualité quand je regarde l'image que j'ai présentée au début, donc cet immense dépotoir. Vous voyez donc, est-ce qu'un vieux pneu peut avoir une relation familiale avec moi ? C'est un peu le défi que Saint François et le pape François nous donnent. Et quand nous commençons à réfléchir dans cette voie, cela suggère au fond les ruptures. Par exemple, dans l'Art d'Athéléon, le pape François écrit « Certains effets de la crise thématique sont déjà irréversibles, en tout cas pour plusieurs siècles. L'eau des océans a maintenant une inertie thermale et il faudra des siècles afin que la température et la salinité retrouvent conditions qui protègent des espèces. C'est l'un des nombreux signes que les autres créatures du monde ont arrêté d'être nos compagnes et que nous sommes devenus plutôt nos victimes. Saint François nous dit que nous avons une relation de famille avec la création et la crise climatique transforme cette relation entre une relation d'oppresseurs à opprimés. Alors la grande question qui se pose pour moi, c'est qu'est-ce que peut faire la théologie dans ce genre de situation ? Et le pape François nous donne des conseils, il dit non, il ne s'agit pas simplement de répéter nos doctrines, en tout cas de répéter de la même façon. Non, les réflexions théologiques et philosophiques sur la situation de l'humanité et du monde peuvent sembler lassantes et abstraites, à moins qu'elles ne s'enracinent dans une analyse rafraîchie de la situation actuelle qui est sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Nous pouvons trouver des ressources dans la tradition en condition de procéder à une analyse neuve de la situation actuelle. Le pape François adopte aussi une position prophétique et nous invite à adopter une relation prophétique à la création et j'ai choisi pour cela cette peinture de Watson qui illustre ce que pourrait être une relation différente à la création. Vous avez aussi des idées bibliques, donc du lion qui se couche avec l'agneau par exemple et une image comme celle-là me suggère quelque chose de tout à fait différent du monde que nous avons actuellement. C'est très puissant, donc il y a une coexistence entre les créatures et ce que suggère le pape François, c'est que la langue et la tradition théologique peuvent nous aider à mesurer le fossé entre ce que pourrait être la création et ce que nous voyons autour de nous. Je pense qu'on peut dire que la théologie et la contemplation devraient nous pousser à l'action. Le plan d'athédeum démontre qu'il est normal d'être impatient face aux puissants, comme on l'a vu dans la vidéo, et le pape François nous appelle à former des réseaux mondiaux de solidarité à la lumière de l'échec du leadership politique actuel. Une solidarité entre les personnes sans doute, mais une solidarité aussi avec d'autres membres de la création, avec les animaux, les plantes, les rochers, et même ce pneu, ce vieux pneu. C'est le défi que nous pose la tradition, la perspective franciscaine. Alors, je termine avant de passer la parole à Jean. Une chose que j'aime bien à propos du pape François, c'est qu'il nous invite. Je pense que parfois, je trouve qu'il devrait être, peut-être parler de plus d'autorité, mais il nous invite. Je pense que nous sommes invités à accepter son invitation avec confiance. Il invite toutes les personnes à construire des sociétés qui ont le souci de notre maison commune. C'est une invitation difficile à accepter si on regarde les manchettes actuellement et la crise climatique. Ces deux documents, leur datent aussi, leur datent et les hommes, n'ont pas toutes les réponses, certainement. Le pape François le dit bien simplement, mais il nous invite à travailler ensemble, à réfléchir à la perspective du pape François et à voir ce qui nous fait avancer dans ce sens et ce qui, non plus, n'y s'y trouve pas et comment nous pouvons développer et approfondir notre parenté avec la création et notre analyse de la situation actuelle. C'est ce qu'un panel comme celui de ce soir veut faire. C'est qu'est-ce que nous pouvons prendre, cette exhortation apostolique, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'on peut faire, quels outils avons-nous pour agir. Ceci dit, Joe, je vous passe le relais. Il faut maintenant nous aider à passer à l'action. Merci, Dean. Dean dit qu'il aime bien parler dans une musique angélique. Alors, en six minutes, je vais maintenant vous dire ce qu'est une encyclique, ce qu'est une exhortation apostolique. Qu'est-ce qu'on trouve dans celle-ci en particulier ? Donc, on parlait d'encyclique, il a parlé de Laudat aussi, qui a été publié en 2015, en mai. Et une encyclique est comme une lettre circulaire qui, généralement, a été envoyée aux évêques du monde entier, mais maintenant, aujourd'hui, ces encycliques sont envoyées, sont adressées à toutes les personnes de bonne volonté. Donc, c'est un public beaucoup plus large. Une exhortation apostolique, comme Laudat et Deum, qui a été publiée il y a quelques semaines, comme on l'a dit, une exhortation apostolique est une lettre moins considérable, c'est une dizaine de pages, tandis que l'encyclique de 2015 faisait une centaine de pages. Et une exhortation apostolique est un document du leader de l'Église catholique. Il y a aussi d'autres documents, il y a les constitutions apostoliques, il y a les exhortations qui sont des messages qui ne vont pas porter sur une activité ou une vertu particulière. Alors, François décide qu'avant la COP 28, qui se déroule actuellement à Dubaï, qu'il allait parler de la crise climatique. Et vous pouvez voir pourquoi c'est important. si Laudat aussi a été la première encyclique à porter sur l'environnement, cette exhortation apostolique, elle porte très précisément sur la COP qui se déroule actuellement. L'encyclique se situe dans la tradition de la pensée sociale catholique qui remonte à 1831, mais c'est le premier document qui porte sur l'écologie. Mais qu'est-ce que fait Laudat et Déum ? Il y a cinq choses que je n'ai mentionné à son sujet. D'abord, le pape a décidé que depuis Laudat aussi en 2015, il se parlerait de l'accord de Paris, qui remonte à 2015, et faire le point huit ans plus tard. Et ce qu'il voit, c'est qu'il dit, c'est que la science climatique a évolué et que nous avons une situation qui est beaucoup plus urgente. Il met beaucoup de temps. Il consacre neuf paragraphes dans la quatrième partie à critiquer l'absence de progrès à ces réunions internationales. Celle de cette année, donc, aura peut-être entre 86 000 personnes qui vont y participer. La deuxième chose que vous pouvez peut-être trouver intéressante dans Laudat et Déum, c'est qu'il parle beaucoup de temps à parler de l'Amérique du Nord. Le pape, comme vous le savez, est critiqué par les traditionnalistes à l'intérieur, à l'extérieur de l'Église et au numéro 14 que je vais vous lire ici, il dit « Je suis obligé d'apporter ces précisions qui peuvent sembler évidentes à cause de certaines opinions méprisantes et déraisonnables que je rencontre même au sein de l'Église catholique. » Alors, il dit que même dans son Église, elle n'agit pas suffisamment. Et une autre chose que relève François, c'est qu'il ne rejette pas la politique, en fait. Au lieu de critiquer ces rencontres internationales et de l'absence du progrès, il, dans le paragraphe, je pense que c'est 38, dans le paragraphe 38 de Laudat et Déum, il demande un multilatéralisme d'en bas. C'est important d'avoir ces sommets où les chefs d'État se réunissent comme à la COP, mais nous avons besoin aussi de mouvements de la base pour faire bouger les gouvernements. Et cela conduit à la cinquième chose que je voulais souligner dans le document, c'est que François dit, et je cite, « En fait, les solutions efficaces ne viendront pas seulement des actions individuelles, c'est au numéro 69. » Autrement dit, nous devons être actifs sur le plan politique et comme communauté et nous devons changer les structures nationales et internationales, dit-il. Alors, qu'est-ce qu'on ne trouve pas dans leur date et Déum ? Alors, je n'ai que six minutes. Je vais vous dire deux choses qui, effectivement, ne s'y trouvent pas. La première, c'est qu'au numéro 55, le peuple dit, donc, la première chose qui ne se trouve pas, c'est le mot « diminuer », donc « diminuer » ou « s'éteindre ». Alors, en fait, c'est la question d'abandonner les combustibles fossiles, c'est ce que disent les groupes écologiques et c'est ce que la science nous dit. Mais que dit le pape François dans le 55 ? Il dit « La transition nécessaire vers les énergies propres, comme les énergies éoliennes et solaires, en abandonnant les combustibles fossiles ». Il ne parle pas de transition ou de disparition progressive, il parle d'abandonner les combustibles fossiles et cette transition, dit-il, ne va pas assez vite. Par conséquent, ce qui est fait risque d'être interprété comme un simple jeu de diversion. Alors, nous avons donc quelque chose de très fort pour la COP28, donc abandonner les combustibles fossiles. Alors, le ministre fédéral de l'Environnement, Stephen Kilbois a dit qu'il y aurait donc un plafond sur les émissions de gaz à effet de serre à cette COP. Nous allons voir jusqu'où cela peut aller. Il y a déjà deux ans que nous entendons ça. Mais la deuxième chose qui ne se trouve pas, c'est le mot « désinvestissement » et c'est là que ça devient concret pour nous. Alors, ce mot, donc, n'apparaît pas dans le texte, mais nous savons que les communautés de foi sont peut-être le tiers des groupes qui ont commencé à désinvestir dans les sociétés pétrolières. Vous voyez les universités catholiques qui ont désinvesti. Vous avez les évêques d'Irlande ou des Philippines. Donc, 12 des 20 diocèses du Royaume-Uni ont déjà désinvesti des congrégations religieuses canadiennes et pas un seul diocèse au Canada ne l'a fait et aucun diocèse aux États-Unis n'a désinvesti. Alors, comment réaliser la mission à laquelle nous appelle François ? Il est bon de remarquer que même avant l'encyclique, là on date aussi, en 2015, les évêques catholiques du Canada avaient déjà pris la parole trois fois dans trois lettres pastorales différentes sur la crise environnementale. Alors, est-ce que vous l'avez lu ? Est-ce qu'on a agi là-dessus ? La première chose a été publiée en la fête de Saint-François d'Assise en 2003. Vous pouvez la lire et pouvez même voir que le pape cite cette lettre dans l'Ardat aussi. Alors, nous savons que François n'a pas pu aller à Dubaï, mais il a quand même laissé un message en son absence et sa déclaration, donc, par du besoin d'éliminer les combustibles fossiles comme l'une des conditions pour une transition écologique. Il a ajouté cette question, donc, de l'élimination des combustibles fossiles au besoin de l'efficacité énergétique pour les énergies renouvelables et pour un style de vie qui fassent qu'on soit moins dépendants des combustibles fossiles. Nous pouvons faire tout cela au Canada. Nous pouvons tous dire, peut-être avec François, plus de combustibles fossiles. Amen. Merci, je vais parler de la politique catholique. Merci beaucoup, Joe et Dean, d'avoir ouvert notre session et en nous enrichissant. et j'espère que vous pouvez avoir, nous voici, les liens à cet état. Merci d'avoir partagé cet écran avec moi. Alors, la politique mosaïque du climat ici, et je n'aime pas être celui qui nous sort du message énergisant du peuple, mais en parlant de ce qui se passe, parce qu'il faut voir le contexte de la crise basée ici à la maison, et quand on se sent sur une seule politique, je veux vous donner un survol des politiques, ce que j'appelle la politique canadienne ici. Et j'ai six minutes, ça va faire assez vite. En mars 2002, la prochaine cétate, le Canada va présenter une plan de réduction de 2030 qui sert de carte de route pour une réduction de 40, 45 % dans l'émission en bas du niveau de 2030. avant 2030. Mais la science nous montre que la réduction est essentielle dans les émissions et ce n'est même pas assez suffisant. Il faut reprendre le temps perdu. Le Canada est dans ce cas-là. et le CPJ et plusieurs organisations font partie du parti gris pour demander pour une réduction de 45 % dans 25, donc 2-3 ans, et une réduction de 60 % en 2030. Ça, c'est pour vous donner une perspective et d'ici 2030, on veut garder le gouvernement au courant de ses propres promesses. Et l'autre élément important, c'est cette approche, c'est le coût du carbone. Et donc, c'est une question du coût du carbone aujourd'hui. C'est 65 $ par tonne pour la destination à serre chaude. et ça veut dire 15 $ par année et 170 $ par tonne en 2030. Les provinces dans leur propre système regardent ça et certaines provinces ne sont pas intéressées à serrer les choses. Un problème plus vaste ici dans ce coût, c'est qu'on met trop de d'efforts sur des signaux de prix et trop peu sur des règles qui contraignent. Même le prix, le signal du prix ne sont pas si forts. Pourquoi en 2030 où on commence à demander plus cher selon le gouvernement à 130 $, $? Certains pays sont partis politiques voudraient changer le climat mais ça aura un impact sur les plus grands polluants et surtout pour un environnement vivable et malgré les problèmes sur cette question, la taxe de carbone ne touche jusqu'à 1,5% d'impact. Bon, sur le cap de pollution sur l'huile et le gaz, le pétrole et le gaz, plusieurs secteurs d'organisation ont demandé un cap sur un seuil sur le pétrole et le gaz. Alors, c'est quoi? Eh bien, Canada veut avoir un cap sur les émissions à la fin de cette année comme j'ai mentionné. Les règlements sont essentiels parce que les émissions ont augmenté de 20% depuis 2005 à 2019 et ça, c'est le cible et 31% de réduction par rapport à ce qui existe en 2005. Alors, c'est quoi le problème? Le problème, c'est que l'économie et la production, ce qu'on vise, c'est 45% à ce moment-ci, mais ce n'est pas suffisant. Donc, il faut avoir une réduction plus courte que le reste du Canada qui est tant que moi pas suffisant. on vous invite à contacter vos députés et envoyer des lettres, viser leur bureau, laisser leur savoir que le secteur pétrole et gaz ne nettoie pas les émissions qu'elle a créées pour leur profit. Au moins, ils devraient suivre les règlements que d'autres personnes doivent suivre. prochaines états. Les règlements sur l'électricité propres, ça vise des productions électriques. C'est en 2035 et il y a des, ils visent certaines cibles comme par heure, mais le problème ici, c'est que il y a plusieurs exceptions, plusieurs échappatoires pour le pétrole et l'huile, le pétrole et le gaz. Une compagnie d'énovation depuis 1925 pour avoir à aller jusqu'à 2045, c'est 14 ans plus original et même si tous les règlements sont appliqués, on verra que le secteur énergétique du Canada va continuer à émettre 100 000 tonnes et alors finalement, il n'y a pas de mesures dans les 10 prochaines années. Donc, il y avait des cibles, mais actuellement, on ne peut pas devenir à zéro. Prochaine de cette date. Donc, biodiversité, c'est le COP 20, c'est moins connu, c'était biodiversité, ça va lui à Montréal l'année dernière et c'était un engagement important pour la communauté internationale et pour maintenir la biodiversité et ce qui est lié beaucoup avec le climat. Ce qui était un peu comme ce qui était important, c'était que la cible de 30 par 30, 30 % d'eau, d'air et d'eau de secteur privé et d'autres mesures de protection. Ceci va aider à protéger ce qui est perdu et va appuyer la biodiversité. 30 % des systèmes dégradés et d'autres choses. Alors, quel est notre rôle à nous? En tant que groupe qui travaille sur la justice, CPJ et d'autres organisations croient que la terre doit répondre aux objectifs pour l'alimentation et les autochtones ont fait plusieurs initiatives. Ça peut être un outil important de laisser les autochtones faire ce qu'ils ont fait pour les millénaires, c'est-à-dire gérer la terre pour les habitants et sur des missions importantes dans cette mission. Prochaine acétate. La prochaine acétate, c'est les octrois à l'énergie fossile. Voici, c'est un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est de continuer à dépenser des milliards de dollars pour le public avec des octrois d'énergie fossile et avec un profit de l'année dernière de 19 milliards de dollars. Alors, on va continuer à faire notre appel et changer le dernier et non moins moindre les gens d'environnement parce que le gouvernement a dû passer 19 milliards dans tout dans le financement sur les énergies fossiles dans 2022. des dernières choses. Et finalement, un mot de caution, plutôt que de prendre plus de temps que j'aurais dû, je ne voulais pas, je voulais parler de solutions fausses nucléaires et l'entreposage de carbone. et ils sont intéressants actuellement pour bien des gens, mais ce que nous avons décidé comme Canadiens, c'est des réacteurs les plus petits, mais ils sont plus coûteux que les alternatives et les petits réacteurs sont plus coûteux que même les traditionnels. Il y a des possibilités de pertes nucléaires, d'ordures nucléaires et ça peut prendre des années, des dizaines d'années pour arriver, c'est nécessaire. et l'entreposage de charbon, c'est des milliards de fonds pour passer des renouvelables à ce système et ces projets disent qu'ils vont garder 90 % et ne peuvent pas l'avoir que 45 actuellement. Et ensuite, les centres de capture de star entre ces roches, ils sont très coûteux et la capture prend encore plus, consomme de plus d'énergie dans ce sens-là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? J'espère que ça peut susciter un peu de frustration et qu'on peut travailler là-dessus et comment bâtir de l'énergie ensemble, qu'on va dire d'éveillement atteindre le système durable et ce n'est pas juste une question de politique ou de gouvernement. Je pense que des gens comme vous et moi et des milliards de gens et pour les générations à venir, on ne pourra peut-être pas vivre la beauté de la création. Je m'excuse d'avoir pris plus de temps et je vais passer le microphone à Bette. Merci, Mario. mais je veux nous tourner les points des politiques internationales donc Caritas Canada et d'autres organisations qui sont ici ce soir pour améliorer le travail sur le changement climatique pour assurer que personne ne soit mis par contre pour compte et on voit que le pape qui en parle quand on pense ou nos efforts d'être de plédoer peuvent agir au niveau national et local je me rappelle que nous avons travaillé ensemble alors que vous soyez appelés à agir localement ou travaillé dans les interventions à d'autres niveaux plusieurs personnes perdent foi dans la coopération et dans le cap de ce qui se passe actuellement et perdent la possibilité de créer des changements et c'est vrai peut-être parce que les intérêts de la société et ça devient plus un expo et les gens dans les fossiles l'énergie fossile est chef de file maintenant et on dit qu'il n'y a pas de 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 l'utilisation le pape a exprimé ses titres ses questions là-dessus il dit il faut avoir si nous croyons que les êtres humains peuvent changer leur intérêt individuel et continuer à peut-être le cap cop-28 devons avoir à arriver à générer un changement de direction il y a des personnes ici avec des miroirs sur le sud les autochtones les sociétés et les d'autres communautés qui travaillent pour équilibrer les intérêts des sociétés dans les missions je m'excuse bon bon le pape nomme ce que les groupes ont demandé par exemple l'accord de Paris et l'athédum vous voir comme Joe l'a dit la mise de côté d'énergie fossile c'est peut-être pas la seule chose j'apprécie l'affirmation du pape sur l'urgence auquel il fait en face ici je ne sais pas comment le monde scientifique va réagir vous pouvez communiquer l'urgence de façon que ça puisse amener les chefs d'EPTA à faire quelque chose le message vient de plusieurs sources on espère que ça pourrait faire des changements plus rapides le secrétaire des États-Unis dit que dans ses commentaires à COP28 la semaine dernière c'est qu'il faut faire de l'action climatique ce sont des places où on peut travailler au niveau de la coopération internationale le premier comme dit le pape comme Joe le mentionne c'est une possibilité que COP28 de décider de déterminer qu'il y a un besoin de réduire les fossiles et une autre personne du Canada Catherine Réat dit que ça peut envoyer un signal politique pour garder le seuil de 1.5 degré et de garder ce seuil en vie dans la planète et ce sont des pressions de la part des gens dans le sud des mouvements sociaux au niveau du climat et c'est important de nommer la situation pour la COP28 je pense qu'il faut avoir un traité de non-prolifération et également d'appuyer ce travail et nous avons vu cela et des initiatives surtout cette dernière année le président de Colombie a accepté cette initiative et avec l'état de Californie l'endosser le conseil mondial des églises l'appui aussi et l'initiative d'être et j'encourage tout le monde d'apprendre de ce traité des non-proliférations et on pourra partager ça avec vous et pour maintenir la conversation concernant les énergies fossiles dans nos églises nos foyers d'une communauté c'est très important il y a une conversation importante à maintenir surtout de la part des Canadiens dans une économie dépendante sur l'énergie comme on le fait maintenant l'autre secteur d'appuyer les gens qui sont les plus touchés par le changement climatique les pays du sud par exemple les autochtones donc les pays riches n'engagent pas les fonds qui est nécessaire pour le tard qu'on fait dans le sud et les pays tels que le Canada doivent reconnaître la richesse que nous avons pu accumulir en ayant des émissions élevées et de restituer une partie de cette richesse aux communautés qui subsistent les pires effets du changement climatique donc il faut voir le financement des portes et dommages le pape parle de l'idée de dette écologique dans le l'autre et ce concept est largement répondu dans le sud tout comme les idées de réparation il y avait des engagements formateuses annoncées des premiers jours de 4-28 mais il ne reste pas encore à faire pour voir comment ce fonds sera administré efficacement pour garantir des résultats équitables pour s'assurer que le financement se rend aux gens qui en ont besoin de même il n'y a pas assez de fonds qui vont voir la communauté autochtone de reconnaissance qui sont les gens les plus touchés par le changement climatique donc il faut travailler davantage pour maintenir et défendre la souveraineté autochtone au niveau mondial et soutenir les besoins d'atténuation et d'adaptation des communautés autochtones ainsi que le financement des pertes et les dommages et je vous encourage de lire le rapport de Kairos intitulé Addressing Ecological Debt Regardez la dette écologique L'équité et la justice pour les dégâts pour apprendre davantage ce qui se passe à ce niveau-là et j'ai envoyé une lettre au ministre de développement international pour recommander au Canada d'accroître ses engagements en manière de financement de la lutte contre le changement climatique Dernier domaine d'accélération concerne l'annulation de la dette mondiale L'allègement de cette dette devrait être une évidence pour les pays du Sud afin qu'ils puissent se concentrer sur les investissements qui amélioreront l'environnement naturel de bien-être et les moyens de subsistance de leur population c'est important pour nous tous le pape parle également de cette idée dans la date deum il dit il serait juste de trouver des moyens appropriés pour remettre des dettes financières qui pèsent sur les différents peuples en particulier à la lumière de la dette écologique qui leur est due il y a bien des façons d'appuyer de soutenir les appels mondiaux pour la justice et de l'annulation des dettes la dette de communique peut tirer une grande expérience de la campagne de Jubilé pour appuyer cet effort je conclue avec une dernière citation de la date et deum qui devrait être quelque chose qui nous énergise et ce qu'on peut recevoir ou du moins recevoir quelque chose de rappeler nos chefs d'État alors la citation c'est que nous devons dépasser la mentalité qui concerne notre part d'être concerné mais de ne pas avoir le courage nécessaire pour produire des changements substantiels et c'est un peu ce qui arrive avec le COP28 j'arrête ici merci je passe le micro à Agnes au niveau politique bon je partage mon écran moi j'ai parlé d'une partie importante de la date et deum avec l'exhortation dans l'exhortation en l'aide du groupe de s'appuyer l'une autre pour toucher les sources de pouvoir on espère que ceci pourra se produire avec la crise climatique docteur Chris Whitmore a exprimé sa conviction que où nous sommes dans le monde est important et il y a une place à travers le Canada c'est son importance importante et notre expérience serait incompréhensible sans la nature sans l'environnement dont nous faisons partie il faut de reconnecter nos notre imagination sociologique avec le monde naturel pour être authentique et humain il nous rappelle que dans l'exhortation il a parlé du rôle pour la religion au niveau même de la transfiguration pour voir le mouvement qui n'est seulement personnel mais qui soit politique afin d'être dans une relation de transformatrice avec d'autres humains et avec les réservoirs de création le mouvement la date aussi dit au négociateur COP28 au Canadien le Canada continue à avoir un impact démesuré sur la crise sur les règlements et les qualités autour de la déforestation les mines et l'extraction des énergies fossiles au Canada et en dehors le Canada il faut surtout augmenter les chiffres des cibles de réduction de gaz de serre et en parler d'une façon importante le pape François nous rappelle des transitions pour les sources énergétiques telles que l'air le vent et d'autres qu'on regarde pas suffisamment Geneviève Gala pour l'écologie et qui dit que nous nous avons besoin de la loi nous sommes les gens qui ont dans ce qui devrait poser les règlements est-ce qu'on est-ce qu'on a confiance que nos interesseurs vont faire ce qu'ils ont à faire est-ce que on croit que les gens dans l'Arabie saoudite vont faire la chose quelles sont les campagnes quelles organisations les églises et les communautés de foi qu'on peut appuyer alors qu'ils mettent la vie avant le profit il faut travailler ensemble en tant que citoyen et parce que c'est absolument nécessaire qu'on fasse ça c'est le multilatérisme d'en bas qui apparaît dans le mouvement de la date aussi avec nos outils d'accélérateur qui sont disponibles pour n'importe qui développement IPEC Canada prendre position pour la terre des réseaux de climat pour les Autochtones a beaucoup de choses à offrir comme solution pour le climat au Canada il y a Kairos et au niveau pour l'amour de la création les groupes qui appuient ce commune pour le bien commun il y a un programme pourquoi il y a le bien commun de façon qu'on puisse utiliser moins de carbone et d'émissions il y a plusieurs exemples des communautés religieuses comme les soeurs de Saint-Joseph qui se protègent de l'eau et Rocha regarde les tendances de la création et les communautés de foi qui regardent la transition dans leur propre pratique et l'éducation de leurs propres personnes de leurs propres membres sur la conservation écologique ce que je veux dire au niveau du multilittéralisme c'est que nous nous sommes des gens que le peuple François espère travailler dans un séminaire de webinaire dans un réseau d'action écologique on voit les membres de Turtle Island et des communautés religieuses plutôt dans un fond des conférences pour regarder les solutions il y a il y a une dame qui est responsable de l'organisation du climat nous avons des idées comme autochtones que nous avons des façons de faire qui sont traditionnelles nos solutions vont au-delà de l'effort colonialiste c'est pas juste un climat économique et qui impliquera juste le gouvernement et c'est certaines sociétés dont il faut regarder les solutions dans une relation réelle que nous avons avec le monde naturel et le pape François et la communauté écologique disent la même chose nos priorités au Canada devraient être d'assurer que notre richesse n'est pas investir dans les industries qui détruisent la création et ces gens qui travaillent pour la protéger l'investissement voir l'investissement c'est une première étape des plans avec les syndicats et même avec le gouvernement il faut travailler ça et de même alors il demandait des règlements pour que les corporations et les sociétés et que les sociétés demandaient aux sociétés financières de suivre ce qu'il faut donc j'en renouer les cas concernant ce que Bert a mentionné savez-vous que le traité a une page pour l'engagement de la foi et c'est quelque chose que j'invite tout le monde à regarder et mettre l'heure dans le visuel et inviter votre communauté à signer là-dessus encore le mouvement l'ordat aussi au Canada a lancé une campagne pour écrire aux responsables religieux pour leur demander de désinvestir les pensions des études financières diocésaines et combustibles fossiles et se rendre courageusement public d'annoncer leur désinvestissement ensuite il faut s'informer sur les solutions climatiques proposées par les peuples autochtones grâce au webinaire du réseau autochtone d'action pour le climat et à l'Indigenous Leadership Initiative alors nous allons vous donner les liens à ces activités alors si vous ne les trouvez pas ici là ça vous sera communiqué donc par la suite alors je vais maintenant passer la parole à d'autres pour illustrer d'autres activités encore plus concrètes à la base merci beaucoup merci Agnès et merci à toutes les personnes qui ont parlé qui ont parlé avant moi je vais partager mon écran si je peux alors je veux remercier encore une fois ceux et celles qui se sont exprimés ce soir j'ai trouvé cela très inspirant et j'essaie de voir et de vous montrer ce que nous faisons nous au centre de l'idée dans des centres de retraite un peu partout à travers le pays pouvons faire en réponse à ce moment urgent qui est bien sûr marqué par l'exhortation la date aussi du Saint-Père mais aussi par la COP28 plus récemment par le message du pape au pavillon de la foi lors de la COP28 le week-end dernier le Centre Galilée n'est bien sûr qu'une des nombreuses petites organisations religieuses locales qui tentent de bien connaître ce que nous avons à vivre maintenant et d'y répondre en fonction de leur clarisme particulier ce qui est nouveau en ce moment pour nous c'est très clairement l'appel au multilatéralisme d'en bas les centres de retraite ont d'une certaine manière été un lieu privilégié pour relever le défi de l'environnement alors notre Centre Galilée qui est situé sur 35 altres de terrain qui comprend une forêt donc intacte des sentiers de promenade un front de mer de magnifiques panoramas le tout constituant une belle oasis pour les personnes qui cherchent à se retirer en prenant contact avec l'environnement cette réalité nous met également au défi de prendre soin de ce coin de la création d'une manière qui ne soit pas seulement durable mais qui serve également les gens à ce moment précis et pour ça nous nous efforçons de faire progresser la coexistence spirituelle religieuse et pacifique entre les fidèles de toutes les confessions qui n'ont pas de religion par le biais de retraites ou d'ateliers éducatifs comme par exemple celui de ce soir que nous sommes heureux de soutenir nous nous efforçons aussi de faire progresser des projets écologiques autour de la vie durable et de la protection de la planète y compris mais sans nous élimiter des initiatives en faveur de l'eau potable du recyclage et de la reforestation en tant que centre de retraite nous avons également le privilège d'avoir un charisme qui s'aligne sur le thème contemplatif de l'exhortation du pape samedi dans son discours au pavillon de la foi lors de la COP28 François a souligné de nouveau la nécessité d'une pratique contemplative en disant qu'un monde pauvre en contemplation sera un monde pollué dans son âme un monde qui continuera à rejeter les personnes et à produire des déchets il s'agit d'une obligation essentielle pour les religions dit-il car elles sont appelées à enseigner la contemplation car la création n'est pas seulement un écosystème à préserver mais aussi un don à accueillir notre défi en accord avec le défi de l'endante aussi sera d'enraciner toujours plus profondément notre pratique contemplative dans l'éco-spiritualité pour répondre à l'endante aussi nous avons redoublé d'efforts pour établir des liens avec la communauté dans un cadre de projets durables les gens découvrent que nos terres ne sont pas des sanctuaires privés mais qu'elles sont ouvertes au public et accessibles à ceux et celles qui ne franchiront peut-être jamais nos portes les visiteuses et visiteurs sont les bienvenus sur les terrains de Galilée peuvent s'y rendre régulièrement pour se restaurer se restaurer ce soit faire une tournée dans la forêt ce soit sur notre plage nous avons 26 jardins communautaires où les gens peuvent faire du jardinage nous avons un jardin pour les personnes âgées un jardin de l'espoir qui donne des aliments aux banques alimentaires un jardin du souvenir en collaboration avec la société Alzheimer et un jardin de la paix où les gens peuvent se réunir à quelques reprises chaque année il est temps de passer à l'étape suivante liée plus clairement notre pratique contemplative à l'action et au partenariat avec les mouvements de la société civile qui construisent le multilatéralisme d'en bas comme dit le pape François nous nous concentrons actuellement sur deux initiatives nous nous sommes assurés que nos investissements ne sont pas liés aux combustibles fossiles et nous sommes entrés dans la campagne de désinvestissement du mouvement la date aussi pour rendre notre engagement public pour faire connaître le choix que nous avons fait de désinvestir des combustibles fossiles nous voulons aussi encourager les autres et même peut-être embarrasser les gens qui n'ont pas encore désinvesti nous sommes aussi en train de devenir une communauté bleue en rejoignant le mouvement initié par le Conseil des Canadiens et en nous engageant à respecter les promesses qui sont faites et à promouvoir la protection de notre eau en tant que bien commun nous sommes de petits centres de retraite nous avons des initiatives qui sont modestes à notre portée mais nous sommes ouverts à de nouvelles formes d'engagement comme celles qui nous sont proposées ce soir et si petit soit-il nous voulons contribuer contribuer à bâtir cette vague de fond qui est un mouvement d'espoir merci et je passe la parole maintenant à Mireille n'est-ce pas oui je vous parle d'une autre petite organisation alors il s'agit de l'archidiocèse d'Ottawa Connoir et on m'a demandé de vous parler de certaines anecdotes et d'impact de nos efforts sur l'action climatique alors si nous examinons le ministère de la sauvegarde de la création dont je suis la coordonnatrice j'aime intervenir avec différents acteurs et c'est ce que reflète cette diapo donc la lumière de Laudat aussi par exemple je fais appel à différents groupes de personnes qui peuvent être attirées par l'archidiocèse par exemple à travers leur foi catholique alors c'est la page que nous sommes en train de bâtir donc à travers ma foi catholique le pape Paul VI le premier a déjà eu des déclarations très fortes ensuite Jean-Paul II et le pape Benoît donc qui a fait que le Vatican soit devienne carboneutre alors nous voulons faire le lien faire le lien aussi avec l'écriture avec aussi les paroles de la liturgie ou même de la messe c'est important donc pour les fidèles qui s'adressent à nous leur montrer donc ça n'est pas simplement une question de militance c'est relié à la foi nous voulons partir aussi de notre expérience canadienne nous sommes privilégiés nous sommes gâtés par l'eau par les paysages nous sommes un pays privilégié riche et nous devons devenir plus humbles et bien comprendre que notre situation n'est pas celle du reste du monde nous voulons aussi aborder la sauvegarde de la création à travers la perspective autochtone en nous appuyant sur certains des enseignements donc des nations autochtones par rapport à la terre l'attitude de gratitude et d'admiration d'étonnement devant la création et aussi nous l'abordons aussi à travers le regard de la justice sociale nous voulons aussi faire cela par amour du prochain alors notre vision de la sauvegarde de la création c'est de nous voulons vivre notre vocation de protecteur de la création de Dieu ça n'est pas quelque chose de facultatif ça n'est pas un aspect secondaire de l'expérience de foi quelque chose qui est essentiel à l'expérience chrétienne alors j'ai développé cela à trois niveaux différents pour faire entrer la sauvegarde de la création dans la vie des fidèles d'abord c'est au niveau de l'éducation et de la conscientisation ensuite nous voulons créer des opportunités ou des occasions de rendre grâce ensuite passer à l'action mobiliser les gens et les communautés pour changer notre mode de vie et notre société notre archevêque Mgr Marcel Danfousse croit plus à l'osmose plutôt qu'à une approche à partir d'en haut si nous parlons du multilatéralisme d'en haut c'est exactement ce que nous voulons dire quand nous parlons d'osmose et nous sommes convaincus que comme groupe nous devons aussi donner l'exemple alors quelques exemples une image vaut mille mots alors je présente rapidement quelques illustrations vous nous avons commencé donc le prix John Donner pour la sauvegarde de la création alors nous avons une présence auprès des jeunes dans les conseils scolaires du district catholique de l'Est ontarien et dans les paroisses aussi il y a des groupes d'action également il y en a un sur les autochtones l'autre sur l'eau ils sont appelés à travailler de concert alors nous avons aussi un c'est difficile d'attirer les gens parfois mais les choses se font peu à peu ensuite nous avons le message mensuel aux paroisses alors parfois c'est des éditions de prières qui sont au centre du service dominical donc qui peuvent attirer l'attention sur la COP28 par exemple et nous avons aussi d'autres événements spéciaux pour attirer l'attention sur la création et donc nous avons des expositions que nous avons faites alors parfois nous avons eu des messes des homélies spéciales alors ça c'est simplement une photo du grand gagnant donc du prix John Dorner pour la sauvegarde de la création c'est une jeune femme qui a organisé de nombreuses activités au niveau scolaire et ça lui a été présenté par l'épouse de John Dorner Anna Dorner c'était à la cathédrale lors d'une messe spéciale pour le temps de la création plusieurs parois ont été inspirées par cette initiative et ils ont repris la campagne de développement et paix alors je distribue donc tout ce que nous allons dire ce soir donc je veux le relayer au niveau des paroisses c'est une présence dans différentes écoles vous voyez donc alors il y avait une fête d'Halloween nous avons fait aussi une fête de la Toussaint et j'attire l'attention sur la sauvegarde de la création à travers un chapelet de la sauvegarde de la création nous voulons aussi créer des occasions d'action de grâce avec les peuples autochtones nous avons eu plusieurs randonnées pédestres avec un de nos prêtres qui est un des responsables des vocations le père O'Hara nous avons eu des marches de réflexion aussi même des groupes c'est des petits groupes mais la population évolue et nous voulons encourager les gens à participer alors nous aurons une journée de la terre au niveau du diocèse pour le temps de la création nous avons fait le soin de la création des stations d'accord et voici une image de notre poster pour notre présentation d'art cycle de la création et ça a été très réussite nous on espère faire la même chose plus tard cette année en regardant la question de la création c'est David Suzuki si je peux le citer qui dit comment est-ce qu'on peut s'attendre à ce que des gens protègent la nature s'ils n'ont jamais rencontré la nature donc on veut les sortir de faire quitter l'ordinateur pour aller dans la forêt troisième niveau c'est mobiliser pour faire quelque chose développement épais a été une inspiration importante ici dans les plaidoyers et nous nous utilisons leur campagne pour chercher des signatures et ensuite travailler pour les gens qui perdent leur terrain comme les autochtones les autochtones à cause de la perte de l'eau et les levées de fond et à travers les bouteilles d'eau ça a été une ouverte pour le Saint-Pointe chez nous de développer des façons d'éliminer des ordures et de recycler les ordures récemment nous avons pu acheter recycleuse pour la machine quand on n'est pas propriétaire si on peut passer à servir des récipients verts parce que le méthane c'est également un distributeur pour le gaz alors on veut travailler là-dessus alors on a fait du compost et ensuite j'ai été engagé dans quelques partenariats pour éplanter les arbres dans les églises donc c'est le plaidoyer quand nous cherchions à l'appuyer de la loi C-62 bill privé c'est pour les compagnies d'extraction qui ne respectent pas les droits humains et le seul but c'est les profits voici le les lignes directives pour le Saint-Rosa pardon le Saint-Renta et je veux me servir de cet outil pour l'étendre aux ISS si tout le monde pour commencer à changer leur façon de faire je me disais à mes enfants même si vous n'avez pas beaucoup de pouvoir le pouvoir de votre dollar vous dépensez votre argent indique au marché ce qu'il faut changer donc si je cherchais à changer les choses aussi une faute la machine recycleuse et voici ce qu'on économise ça c'est ça c'est ça c'est ce qu'on nous projet pilote c'est installer des panneaux salaires dans une paroisse ou des pompes salaires des pompes spéciales spéciales donc nous avons en travail actuellement l'édifice à Cumberland c'est les deux partenaires avec le travail le travail avec la collégie d'Ottawa le Tiny Forest le petit paroisse et ils ont des financements pour distribuer des petits arbres de Noël donc dans Cumberland on a le travail dans le intercessionnement de la paroisse et on pourrait avoir un prêtre qui vient linir les petits arbres et les distribuer à la population donc et donc on invite à planter des arbres ce projet et nous a permis de mettre la demande pour un actoire et le but c'est de prendre un espace de 30 par 30 pieds et pour mettre des espèces naturelles d'arbres et de les maintenir avec l'appui des collégies d'Ottawa pour développer une mini forêt donc vendredi dernier on a regardé ça donc il faut voir qu'est-ce qui se passe la neige vient de tomber alors Margaret Bot étant en ligne leur paroisse a pu mettre en place une demande pour pour des arbres avec Tree Canada l'arbre Canada et les deux défis essentiels je voudrais ajouter avec ma photo ce que le changement climatique fait ici alors des défis sont nombreux je vous dirais surtout dans l'état post-pandémique où il faut rebâtir les communautés des fidèles donc c'est le cible de tous les prêtres dans les congrégations il y a la perspective traditionnaliste du peuple fait des gens sur le pape François et ça ça nous impacte et ça nous touche beaucoup comment on peut inviter des gens à faire partie du mouvement au niveau local il y a un manque de bénévoles bien sûr pour le 1 et 2 les communications ça a été un grand défi au niveau de l'archidiocèse depuis les dernières années et demie nous avons embauché ensuite perdu un directeur de communication donc maintenant il faut travailler avec un système qui est à moitié fait donc nous avons tout de ce moment aussi nous avons perdu un coordonnateur de langue française anglaise et le corps d'une affaire beaucoup du côté français mais du côté anglais c'est vraiment difficile la globalisation de l'indifférence ça inclut malheureusement le clergé à cause de la rage ils ne sont pas intéressés à ce qu'on fait actuellement donc c'est très triste et donc nous travaillons sur l'indifférence du clergé et ça va parler du dernier point c'est le privilège avec la mondialisation du Canada nous sommes très confortables dans les édifices acclimatisés et que les choses sont la température ou la météo est terrible ça c'est on a protégé et pour conclure je veux vous laisser avec une parole d'encouragement la seule chose qu'on peut faire c'est de continuer à être une lumière une étincelle et de parler à travers notre organisation et pour les ordinaires comme moi on veut être une lumière ou une étincelle et l'étincelle peut allumer cette fin de semaine à l'église nous allons avoir une invitation d'avoir une chandelle pour cop une version mini une mini version dans notre église avec des jeunes adultes tout ce qu'on peut faire ici il faut cheminer ensemble merci merci pour ces contributions et pour toutes les institutions que vous avez reconnues et que le travail est fidèle que tous les gens font nous sommes une coalition parce que nous avons plusieurs personnes qui sont alliées avec nous je ne veux pas écarter la partie question-réponse il nous reste cinq minutes mais je veux donner la chance aux gens de poser des questions si vous avez une question sur le clavardage il y a vous pouvez poser des questions à la Joe Gunn je vais lui essayer comment est-ce que reprendre nos investissements comment est-ce qu'on voit où l'argent a été dépensé de la part des églises et d'autres institutions comment est-ce qu'on peut leur demander de changer leur type d'investissement réponse je pense qu'il y a plusieurs façons d'y faire c'était quelqu'un dans le chat avait dit qu'il y a quelque chose est difficile il y a plusieurs années c'est absolument vrai mais toutes les institutions financières aujourd'hui ont des portefeuilles ou des instruments sans énergie fossile et essayer de faire ça des changements au niveau institutionnel c'est un peu plus difficile ma suggestion c'est que ce que nous avons fait avec certaines congrégations c'est d'écrire un espace où les gens des finances qui ont déjà pris de mesures parlent avec des financiers d'autres congrégations des fois c'est du leadership il faut que les gens les financent ça parle l'un de l'autre vous avez des situations où des groupes ont dû changer leurs consultants parce que leurs consultants ne vous étaient pas prêts à changer les investissements d'autres personnes ont pu le faire d'une façon très simple la paroisse dont je m'appartis a pu laisser ça changer d'investissement donc tout dépend la chose à faire c'est rendre des gens permettre la transparence des gens qui ont déjà vécu cette expérience pour les aider pour aider les gens qui commencent la situation est beaucoup plus facile que c'était antérieurement c'est possible pour tout le monde maintenant et vous pouvez voir le site web d'Agnes l'outil investissement écologique il y a toutes sortes d'informations je vous encourage à regarder ça et j'invite les gens à apprendre ce qui s'est passé à date qu'est-ce qui s'est fait à date merci ciao je vous invite de partager nous ayons quatre minutes pour répondre à d'autres questions si vous en avez je pense que Sam Young pose une question concernant l'engagement des actionnaires il y a plusieurs personnes qui travaillent avec avec SHARE une organisation qui aide les investisseurs et institutionnels à collaborer ensemble et parler lors de rencontres des actionnaires et pour faire en sorte que les corporations et les institutions financières soient responsables et responsables dans un dialogue sur lequel on peut être d'accord dans certains cas des fois ça fonctionne il y a eu des cas les actionnaires ont suivi ce que certaines gens ont fait surtout la question de l'humidité du carbone mais globalement les compagnies au Canada qui font le plus de profit ne sont pas intéressées dans les mandats par des actionnaires en tout cas ce qui concerne les institutions financières plus récemment les attracteurs ont cherché de parler à la Banque du Canada et un engagement pour les actionnaires quand c'est temps d'être là à l'assemblée annuelle ils ont été écartés dans une autre salle ailleurs et tout fort sur vidéo et ils ne pouvaient pas intervenir donc ces actionnaires là ont été écartés donc des fois il y a une opposition agressive d'entendre des voix dans certaines circonstances donc il faut je pense discerner quelconque vont répondre à notre approche et donc il faudrait choisir où et quand notre engagement pour être le plus efficace et c'est quand ça peut avoir un impact c'est là que ça ça marche il faut appuyer les compagnies qui ne sont pas écologiquement saines ça vaut pas la peine merci une fois de plus d'avoir partagé dans le chat il y avait la question nucléaire qui a été abordée et les réacteurs tout petits comme en Ontario qui sont plus coûteux que le solaire et surtout dans l'eau ils coûtent beaucoup plus cher que les réacteurs nucléaires habituel donc l'analyse coût et effet c'est au point où ça décourage il y a des accidents bien sûr et aucune des deux classes qui fonctionnent Canada va être le premier dans le monde et quant à moi et mon avenir à moi je ne suis pas intéressé à faire ça pourquoi est-ce qu'on ne fait pas de renouveau c'est peut-être parce que c'est à cause de de 90 millions de dollars d'octroi dans le secteur énergie fossile je ne sais pas que c'est les nucléaires et les la façon la plus efficace les autres options que nous avons peut être intégrale et surtout le storage sur les grides et bien alors par respect pour le temps de tout le monde je veux maintenant remercier tout le monde nous allons terminer ce webinaire je veux exprimer ma sincère gratitude à toutes les personnes qui ont participé pour votre présence et votre engagement encore une fois votre travail de plaidoyer votre engagement c'est important de faire savoir aux élus donc nous tenons à sauvegarder la création nous sommes non seulement là pour lutter contre le changement climatique mais nous voulons aussi prendre des mesures concrètes pour protéger notre seule et unique maison commune je veux aussi remercier nos panélistes pour leur contribution clairante pour tous les partenaires qui ont rendu cet événement possible merci à toutes les personnes qui ont soutenu cet événement en coulée c'est encore une fois dans la boîte de clavardage toutes les ressources sont affichées et elles vous seront communiquées après l'événement et rappelez-vous que nous avons chacune chacun le pouvoir de changer les choses pour la justice et pour l'environnement et nous pouvons donc vivre l'esprit de l'art et des hums dans notre quotidien en nous engageant dans des actions concrètes pour protéger la création et assumer notre responsabilité de la protéger je vous encourage à demeurer engagé et à vous laisser inspirer par les paroles du pape et continuons de plaider pour un monde juste pour tout le monde sans oublier personne en nous laissant inspirer par notre foi merci encore une fois d'avoir été là ce soir et puissons-nous continuer de puiser du courage et des forces dans notre effort collectif et bonsoir et que Dieu vous bénisse merci 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 merci